Il doit sourire malgré qu'il semble triste On peut dire aussi Il devrait sourire même s'il paraît triste C'est la même chose Le verbe déterminer Déterminer Voilà un exemple Le contrat détermine les conditions de travail de l'employé Je répète Le contrat détermine les conditions de travail de l'employé Le contrat détermine les conditions de travail de l'employé Ici le verbe déterminer est conjugué au présent de l'indicatif Le contrat détermine les conditions de travail de l'employé On a aussi le verbe pronominal se déterminer Se déterminer signifie se décider à faire quelque chose Ce déterminer est conjugué au passé composé Je me suis décider à faire du sport tous les matins Le verbe résulté Voilà un exemple Cet échec résulte de ton manque de patience Cet échec résulte De ton manque Cet échec résulte de ton manque de patience Le verbe permettre Permettre, un verbe de troisième groupe Permettre Voilà un exemple Il m'a permis d'utiliser son ordinateur Il m'a permis d'utiliser son ordinateur Il m'a permis, ici le verbe est conjugué au passé composé Utiliser ma'nahu yastakdimu ou yastamilu Il m'a permis d'utiliser son ordinateur Le verbe permettre signifie aussi rendre possible Rendre possible, il m'a permis d'utiliser son ordinateur Voilà un exemple Son aide m'a permis de réussir le test Son aide m'a permis de réussir le test Il m'a permis de réussir le test Son aide m'a permis de réussir le test Le verbe résoudre Résoudre, un verbe de troisième groupe, signifie trouver la solution de quelque chose Le verbe résoudre signifie trouver la solution de quelque chose Voilà un exemple Elle a résolu le problème très facilement Elle a résolu le problème très facilement Elle a résolu, ici le verbe est conjugué au passé composé Elle a résolu le problème très facilement Le verbe prouvé Prouvé ma'nahu yuthbitu Prouvé Voilà un exemple Il a prouvé son innocence dans cette histoire Il a prouvé son innocence dans cette histoire Il a prouvé Il a prouvé Ici le verbe est conjugué aussi au passé composé Innocence Il a prouvé son innocence dans cette histoire Le verbe prouvé rous de même Le verbe prouvé 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 Magna Magna Dieu Pouvé Man Pouvé Il a provoqué Sarah sans aucune raison. Le verbe provoquer signifie aussi être la cause de quelque chose. Être la cause de quelque chose. Voilà un exemple. Mon attitude a provoqué sa colère. Mon attitude a provoqué sa colère. Le verbe contester. Contester, voilà un exemple. Je conteste ce que tu viens de dire, c'est absolument faux. Je conteste ce que tu viens de dire, c'est absolument faux. Je conteste ici le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Je conteste ce que tu viens de dire. C'est absolument faux. Je conteste ce que tu viens de dire. C'est absolument faux. Le verbe contenir. Contenir, voilà un exemple. Le kiwi contient des vitamines C. 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 Un autre exemple. Cette trousse contient de nombreux stylos. Cette trousse contient de nombreux stylos. Je répète, le verbe sensibiliser signifie rendre une personne ou un groupe sensible à quelque chose. Je répète, le verbe sensibiliser signifie rendre une personne ou un groupe sensible à quelque chose. Je répète, le gouvernement veut sensibiliser les jeunes au danger de l'alcool. Je répète, le verbe sensibiliser signifie pousser un soupir. يعني, il s'enfuir, il s'enfuir. Et donc, le verbe sensibiliser signifie pousser un soupir. Il s'enfuir. Voilà un exemple. Elle ne fait que soupirer. Quand elle est avec de grandes personnes, elle s'ennuie. Je répète, elle ne fait que soupirer. Quand elle est avec de grandes personnes, elle s'ennuie. Le verbe sensibiliser. Le verbe sensibiliser. Soutenir, un verbe de troisième groupe. Fa'al, minal majmou'a athalita, ma'nahu yadhamu kadhalik yusainidu. Soutenir. Voilà un exemple. Tu ne tomberas pas, je te soutiens. Tu ne tomberas pas, je te soutiens. Le premier verbe, c'est le verbe tomber, majmou'a athalita, ma'nahu yasquot, conjugué au futur, moussaraf fil moustaqbal. Et le verbe soutenir, majmou yusainid kamakulna au yadham au yuayid kadhalik, moussaraf fil hadar. Tu ne tomberas pas, je te soutiens. Le verbe subir. Subir, un verbe de deuxième groupe. Fa'al, minal majmou'a athaniya, ma'nahu yatahammalu. Subir. Voilà un exemple. Tous les soirs, je subis le bruit que font mes voisins. Tous les soirs, je subis le bruit que font mes voisins. Bil'arabiyya, kulla layla, ana athahammal al dowda allati yusdiruha jirani. Tous les soirs, je subis le bruit que font mes voisins. Le verbe suggérer. Suggérer signifie conseiller ou proposer quelque chose à quelqu'un. Je répète, le verbe suggérer signifie conseiller ou proposer quelque chose à quelqu'un. Yani, nush ou iqtiraah, şey ma li shaksin ma. إذن, هذا الفعل معناه yaktarichu. Suggérer. Voilà un exemple. Je lui ai suggéré de sortir un peu. Je lui ai suggéré de sortir un peu. En arabe, iqtirahtu alayhi an yakhroja qalilan. Je lui ai suggéré de sortir un peu. Le verbe simplifier. Simplifier signifie rendre plus simple. Je répète, le verbe simplifier signifie rendre plus simple. يعني, gâle l'amr ou الشai ackar basata. إذن, هذا الفعل معناه yubassato. Simplifier. Voilà un exemple. Le maître a simplifié l'exercice. Car personne n'arrivé a le faire. Je répète, le maître a simplifié l'exercice. Car personne n'arrivé a le faire. يعني, le maître a simplifié l'exercice. Car personne n'arrivé a le faire. Le verbe surmonter. Surmonter, يعني, yatrallab ala. يعني, ala shayma. Surmonter. Voilà un exemple. Carim a réussi à surmonter sa timidité pour parler en public. Je répète, Carim a réussi à surmonter sa timidité pour parler en public. يعني, بالarabia, Carim a réussi à surmonter sa timidité pour parler en public. Le verbe signaler. Signaler, معnaه, yushiru, ou yubligu, quذلك, yualimu. Signaler. Voilà un exemple. Je te signal que tu as une chaussette bleue et l'autre rouge. Je répète, Je te signal que tu as une chaussette bleue et l'autre rouge. يعني, بالarabia, ubliruka anna ladeyka jawrab azraq wal akhar ahmar. Les chaussettes hiya aljawarib. Ici, le verbe signaler est conjugué au présent de l'indicatif. هنا, l'feal, yushiru, ou yubligu, moussaraf fi al-hadr al-dalali. Je te signal que tu as une chaussette bleue et l'autre rouge. الآن, أصدقائي, سنذكر بأهم ما رأينا في درس اليوم. On a vu le verbe sensibiliser. Sensibiliser, يعني, refع مستوى الوعي, يعني, يشد الانتباه. Sensibiliser. Le verbe soupirer. Soupirer, يعني, يتنهد, يعني, poussin soupir. Soupirer. Le verbe soutenir. Soutenir, يعني, yadjam, ou yusanid, soutenir. Le verbe subir. Soutenir, يعني, يتحمل. Soutenir. Le verbe suggérer. Suggerer, يعني, yقتarichu. Suggerer. Le verbe simplifier. Simplifier, يعني, yubassitu. Simplifier. Le verbe surmonté. Surmonté, يعني, yetagalab, يعني, yetagalab على شيء ما. Surmonté. Rأينا كذلك الفعل أو le verbe signaler. معناه, yushiru, yubligu, كذلك, yualimu. Signaler. Le verbe forcer. Forcer, un verbe de premier groupe, signifie obliger ou contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Je répète. Le verbe forcer, signifie obliger ou contraindre quelqu'un à faire quelque chose. يعني, هذا الفعل من المجموعة الأولى, معناه, yijbar, chachsma, على القيام, bichay imma. Edan, هذا الفعل معناه, yujbiru, forcer. Voilà un exemple. Il a forcer Ahmed à dire la vérité. Je répète. Il a forcer Ahmed à dire la vérité. En arabe, هو أجبار أحمد على قولي الحقيقة. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. ونالفعل يجبر سوريفا في الماضي المراكب. Il a forcer Ahmed à dire la vérité. Le verbe consulter. Consulter signifie demander conseil à quelqu'un. Je répète. Le verbe consulter signifie demander conseil à quelqu'un. يعني, طلب المشورة من شخص ما. Edan, هذا الفعل معناه, يستشير. Consulter. Voilà un exemple. Tu dois consulter d'autres experts. Je répète. Tu dois consulter d'autres experts. يعني, يجب أن تستشير خبراء آخرين. Tu dois consulter d'autres experts. هذا الفعل أو le verbe consulter يستعمل كذلك عندما نبحث في القاموس اللغاوي. يعني, consulter un dictionnaire. Voilà un exemple. Quand je ne suis pas sûre du sens d'un mot, je consulte mon dictionnaire. Je répète. Quand je ne suis pas sûre du sens d'un mot, je consulte mon dictionnaire. يعني, Le verbe consulter signifie aussi se faire examiner par un médecin. Je répète. Le verbe consulter signifie aussi se faire examiner par un médecin. يعني, Voilà un exemple. Tu es faible. Tu devrais consulter un médecin. Tu es faible. Tu devrais consulter un médecin. أنت ضعيف. يجب عليك استشارة الطبيب. Tu es faible. Tu devrais consulter un médecin. Un autre exemple. Ce médecin consulte le matin. Ce médecin consulte le matin. يعني هذا الطبيب يفحص في الصباح. Ce médecin consulte le matin. Le verbe entourer. Entourer signifie mettre autour de quelque chose. Je répète. Le verbe entourer signifie mettre autour de quelque chose. يعني, بالعربية, الوضع حول شيء الماء. إذن هذا الطبيب معناه يحيط. Entourer. Voilà un exemple. Entour les fautes en rouge. Entour les fautes en rouge. en rouge. يعني, احيط الاختاء باللون الاحمر أو بالاحمر. Ici, le verbe est conjugué à l'impératif. هناك فال entourer ou le verbe entourer sur les fafs في صورة الامر. Entoure les fautes en rouge. Un autre exemple. Les personnes qui l'entourent sont très sympathiques. Les personnes qui l'entourent sont très sympathiques. يعني, الناس Le verbe entourer signifie aussi s'occuper de quelqu'un. Je répète, le verbe entourer signifie aussi s'occuper de quelqu'un. يعني, الهتنا بشخصيما. إذن هذا الفعل قد يعني قد يعني كذلك يعتني. Voilà un exemple. Les infirmiers de cet hôpital entourent bien les malades. Les infirmiers de cet hôpital entourent bien les malades. يعني, ممردات هذا المستشفى ou هذا المستشفى يعتنون entamé la discussion quand je suis arrivé. Je répète, ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivé. يعني بالعربية كانوا قد بدأوا مسبقا المناقشة عندما وصلت. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivé. Le verbe continuez. continuez signifie poursuivre ce que l'on a entamé. Je répète, le verbe continuez signifie poursuivre ce que l'on a entamé. يعني مواصلت ما بدأنا. إذن هذا الفعل معنا يستمرو أو يكملو أو يواصل كذلك. Continuez. Voilà un exemple. Je vais continuer à vous raconter mon histoire. Je répète, je vais continuer à vous raconter mon histoire. يعني أنا سأسامر أو سوف أسامر بإخباركم قصتي. Je vais continuer à vous raconter mon histoire. Le verbe pardonner. Pardonner معنا يسامح يعف كذلك يعفرو. Pardonner. Voilà un exemple. Je te pardonne de ne pas m'avoir invité pour ton anniversaire. Je répète, je te pardonne de ne pas m'avoir invité pour ton anniversaire. يعني أنا assis à ma place. Je répète, pardonne moi, vous êtes assis à ma place. يعني sámih ni ou اسmah li أن t'ajlis في mackani. Pardonne moi, vous êtes assis à ma place. الآن أصدقائي وصلنا إلى marحلة التذكير سنوذكر بأهم ما رأينا في درس اليوم. On a vu le verbe forcer forcer معنا يجبر forcer le verbe consulter consulter معنا يستشير consulter le verbe entourer entourer معنا يحيط entourer le verbe entamer entamer معنا يبدأ entamer le verbe continuer continuer يعني يستمر أو يكمل continuer le verbe pardon pardon معنا يسامح أو يعفو أو يعفر كذلك pardon le verbe stupéfier signifie causer un grand étonnement je répète le verbe stupéfier signifie causer un grand étonnement معنا هذا الفعل يسبب dhasha كبيرة donc هذا هذا فعل معنا يده ل كذلك يده شو voilà un exemple l'intelligence l'intelligence de cet homme me stupéfie je répète l'intelligence de cet homme me stupéfie un autre exemple ce que tu vas voir pourrait te stupéfier ce que tu vas voir pourrait te stupéfier en arabe ce que tu vas voir pourrait te stupéfier le verbe témoigner témoigner signifie dire ce que l'on a vu je répète le verbe témoigner signifie dire ce que l'on a vu يعni إخبار ou قول ما رأينا إذن هذا الفعل معنا يشهد témoigner voilà un exemple Ahmed a été appelé à témoigner devant un tribunal je répète Ahmed a été appelé à témoigner devant un tribunal بالعربية تما استدعى ou تما منادة Ahmed يشهد أمام المحكما أو يشهد في المحكما Ahmed a été appelé à témoigner devant un tribunal S'il n'avait pas réussi à maîtriser sa voiture il serait tombé dans le ravan Je répète S'il n'avait pas réussi à maîtriser sa voiture il serait tombé dans le ravan S'il n'avait pas réussi à maîtriser sa voiture il serait tombé dans le ravan On a aussi le verbe pronominal se maîtriser ce verbe signifie rester maître de soi Je répète ce verbe signifie rester maître de soi المعنى هو البقاء مسيطرا على نفسك ولكن المعنى هو ضبط النفس Se maîtriser معna ضبط النفس Voilà un exemple Elle a su se maîtriser il rester calme Je répète Elle a su se maîtriser il rester calme بال عربية عرفت كيف تسيطر على نفسها أو كيف تضبط نفسها بقيت هادئة Elle a su se maîtriser et rester calme Le verbe nécessiter Nécessiter signifie rendre nécessaire ou indispensable Je répète le verbe nécessiter signifie rendre nécessaire ou indispensable يعني جال شئمة مثلا ضروري أو لا رنا ana Nécessiter signifie يتطلب Nécessiter Voilà un exemple Ce travail nécessite beaucoup de so Je répète ce travail nécessite beaucoup de so يعني هذا العمل يتطلب déborde de la casserole يعني الحليب يفيد من القدر أو من الطنجرة Le 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 déborde de la casserole Le verbe réfléchir Réfléchir signifie concentrer sa pensée et son intention sur quelque chose Je répète le verbe le verbe réfléchir signifie concentrer sa pensée et son intention sur quelque chose يعني تركيز l'afkare ou l'antibah على شيء ما Réfléchir إذن هذا الفعل معناه يفكر أو يفكر بشيء ما Réfléchir Voila l'exemple J'ai beaucoup réfléchi à ce problème sans y trouver de solution Je répète J'ai beaucoup réfléchi à ce problème sans y trouver de solution يعني لقد فكر كثيرا في هذه المشكلة دون إيجاد حل J'ai beaucoup réfléchi à ce problème sans y trouver de solution Le verbe écarter Écarter signifie mettre de la distance entre des choses Je répète Le verbe écarter signifie mettre de la distance entre des choses يعني وضع مساف بين الأشياء Écarter يعني قد يعني يبعدو أو يمودو Voilà un exemple Il écarte les bras pour attraper le ballon Je répète Il écarte les bras pour attraper le ballon يعني ويمود dir عيه لل imsaki بال quran Il écarte les bras pour attraper le ballon Le 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 signifie signifie aussi rejeter quelque chose Je répète le verbe écarte signifie aussi rejeter quelque chose يعني رفض شيء ما c'est c'est qui est sébride, écarté.